C'est le sujet de la prochaine conférence. Je vais inviter sur scène Stéphanie Henry qui parraine la conférence à travers Sennheur Aglo. Elle est chargée de la transition numérique bienvenue Stéphanie et merci d'être ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. On n'ose pas. Merci à tous. Je représente la communauté d'agglomération Sennheur qui est un territoire qui n'est pas très loin d'ici au sud de Rouen. Je représente aujourd'hui mon président, M. Leroy qui n'a pas pu venir et qui s'en excuse. Il voulait que je passe le message suivant et qu'il voulait remercier l'équipe d'NWX pour notre partenariat depuis quelques années pour lequel on est extrêmement satisfait. Il voulait aussi remercier NWX pour ce beau festival. et ça fait du bien en fait d'avoir un petit peu de fraîcheur, de prendre de la hauteur une fois par an avec ce festival. Alors pourquoi on a choisi de sponsoriser cette conférence sur l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles ? Pas parce que la collectivité dans laquelle je travaille est à la pointe de l'IA. Vous ne m'auriez pas cru si je vous avais dit ça. Mais ceci dit, les collectivités quand même s'intéressent beaucoup à ces technologies parce qu'on est persuadés en interne et on est quand même très optimistes sur ces nouvelles technologies qui a priori devraient nous permettre à terme de fluidifier nos process administratifs et juridiques qui sont encore un petit peu lourds. Et on est ravis d'entendre le conférencier qui va venir et de voir s'il peut y avoir des choses positives et peut-être quelques risques. On va entendre ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est ingénieur en intelligence artificielle. Il a travaillé dans divers secteurs, pardon, du spatial au luxe en passant par la grande distribution et la musique. Il a travaillé à l'international en France comme à San Francisco pour finalement monter sa propre structure d'eplayer pour répandre l'intelligence artificielle dans les entreprises. En parallèle, il est créateur de contenu sur l'intelligence artificielle. Il cumule plus de 123 000 abonnés sur YouTube et plus de 3,6 millions de vues pour 31 000 abonnés sur Instagram. Il est aussi présent sur Twitch sous le pseudo Defend Intelligence. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Anis Ayari. Oh, j'ai cassé le truc là. Bienvenue Anis. C'est une fausse celle-là. Il y en a des vraies, certaines des fausses. Hop, on est en milieu d'après-midi. Je spoil un peu le décor. Alors Anis, tu fais de la vulgarisation, de la sensibilisation en intelligence artificielle sur ta chaîne YouTube avec des actions fortes comme trouver l'identité d'un inconnu dans la rue grâce à l'IA ou encore créer un robot automatisé qui drague sur les applications de rencontres. C'est de la sensibilisation. Et récemment, tu as fait le tour des plateaux télé et radio avec une réalisation très impactante. On écoute ? On écoute ? On écoute. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en lèvres. J'ai foulé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps C'est Emmanuel Macron qui chante du Aznavour. Est-ce que tu as pris un micro et tu as été enregistré à Emmanuel Macron ? Je ne crois pas, j'ai vu ton label de musique sur l'image. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis allé partir à l'Elysée pour enregistrer Emmanuel Macron. Ce que vous avez entendu, c'est des deep takes sonores. C'est les technologies qui sont en train d'arriver actuellement. C'est développé depuis à peu près 2021, notamment par Meta avec des modèles de deep learning qui s'appellent des modèles Uber. Et en fait, petit à petit, la technologie a fait son chemin. C'est-à-dire qu'avant, c'était très contonné des centres de recherche, etc. Et aujourd'hui, on a des modèles, des approches, etc. qui permettent, si on sait coder, moi j'appelle ça une technologie qui est à peu près au stade prémature actuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore grand public comme du chat GPT, etc. Mais on est capable, si on sait coder un peu, se débrouiller, l'adapter aux Français, de copier la voix de n'importe qui. Et paradoxe, le président de la République, c'est peut-être la personnalité publique pour laquelle c'est la plus facile de copier sa voix parce qu'il a des discours où la voix est très bonne, où il n'est pas interrompu, etc. Et voilà. Après, ça pose plein de questions. On m'a dit que le président, il a écouté, il a rigolé. Mais ça pose quand même plein de questions. C'est très fort. En tout cas, c'est bluffant. Ça suscite beaucoup d'émotions quand on dit intelligence artificielle, de la fascination aussi, des angoisses aussi, un peu de peur. On entend de tout. Donc on est très content de t'avoir avec nous pour nous aider à comprendre. Est-ce que tu pourrais nous définir, selon toi qui travaille dedans, l'intelligence artificielle ? C'est quoi l'intelligence artificielle ? Alors, moi, je travaille dans le milieu depuis sept ans à peu près. Donc j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait les grandes écoles en France, etc. Après, je suis parti aux États-Unis, je travaille dans le spatial là-bas, en intelligence artificielle, etc. Je suis revenu en France, j'ai eu plein plein d'expériences différentes dans le luxe, pour des grands groupes, pour des petites start-up, etc. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que Huktaï, finalement, en fonction des gens avec lesquels tu parles, en fonction des pays, etc., personne n'a la même définition de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est très important de le dire, parce qu'il faut cultiver une certaine humilité vis-à-vis de cette science qui est en train de se développer. L'intelligence artificielle, même si ça trouve ses fondamentaux des siècles en arrière, avec les théorèmes baésiens, par exemple, au 19e siècle, etc. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je pense qu'il n'y a aucune personne sur Terre qui est capable de dire que l'intelligence artificielle, c'est ça. Et je pense que c'est important de le rappeler, mais si je me prête au jeu de la définition, moi j'aime bien la définition de Cédric Villani, qui l'introduit comme quelque chose, des moyens qui permettent à une machine d'apprendre à réaliser une tâche sans qu'on lui ait dit comment le faire. Et pour résumer ça, j'aime bien dire, en fait, il n'y a pas d'équation d'un chat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, une équation d'un chat. On ne peut pas avoir une équation, une inconnue, dix inconnues, cent inconnues si vous voulez, vous allez vous dire, si je prends une photo d'un chat, alors si ça match cette équation, c'est un chat. Et on a développé l'intelligence artificielle parce que vu qu'il n'y a pas d'équation d'un chat, le meilleur moyen pour une machine de reconnaître un chat, c'est de faire comme on a fait, c'est-à-dire on voit plein de chats. C'est-à-dire un chat, si vous le voyez de profil, vous allez croire qu'il a deux pattes, parce que forcément, il va y avoir des pattes qui vont se superposer. Si vous le voyez de face, ça ne va pas être la même chose, etc. Donc le meilleur moyen, c'est finalement de donner des milliards de donner à la machine et de lui laisser apprendre à trouver cette fameuse équation d'un chat. Et c'est un peu comme le cerveau humain ou pas du tout ? Parce que nous, c'est un peu ça, on reconnaît une chaise même qu'on n'a jamais vue de notre vie, parce qu'on a vu plein d'autres chaises avant, on sait ce que c'est une chaise. Est-ce que ça fonctionne pareil ou il y a des différences quand même ? Alors, c'est la question. C'est la plus grande question aujourd'hui en intelligence artificielle, notamment parce qu'on parle d'intelligence. Oui. Parce qu'on parle de réseaux de neurones, on parle de neurones, on parle d'intelligence, on parle d'apprentissage, qui sont des choses quand on parle du cerveau humain. Et en plus de ça, on rajoute une couche de science-fiction, Terminator, Aérobot, etc. Et du coup, on a cette impression finalement qu'on va essayer de copier notre cerveau. Alors, dans l'idéal, moi en tant qu'ingénieur, j'aimerais beaucoup réussir à avoir ça. Dans les faits, factuellement, on est encore loin de ce type de machine, tout simplement parce que l'humain, il a quelque chose qui le sépare fondamentalement des machines actuellement, même si on essaye de se rapprocher, c'est ce qu'on appelle le sens commun. Et le sens commun, aujourd'hui, dans une machine, on n'arrive pas à savoir comment lui donner. Même si on arrive à avoir des machines qui arrivent très bien à résonner, comme TchatGPT, d'ailleurs, après, il y a mon collègue Guillaume qui va faire une conférence sur TchatGPT, allez voir. Mais on n'arrive pas à avoir quelque chose qui est pour l'instant omniscient, etc. Donc, dans l'idéal, on va essayer de se rapprocher des intelligences humaines. Et qu'est-ce que tu appelles le sens commun ? En fait, le sens commun, c'est par exemple dire j'apprends ce qu'il y a un loup, je vois un loup, j'apprends ce qu'il y a un loup, et après, je vais apprendre ce qu'il y a un chien. Entre un chien et un loup, il y a l'évolution, etc., qui nous apprend qu'il y a des ancêtres communs, il y a quatre pattes, ils ont tous deux oreilles, parfois en pointe, parfois pas en pointe. Moi, j'ai un chien, il a des oreilles en pointe. Mais du coup, en théorie, il faudrait moins d'énergie à une machine pour apprendre qu'un chien ressemble à un loup, donc pour apprendre ce qu'est un chien, alors qu'aujourd'hui, pour l'instant, il faut autant d'énergie à une machine pour apprendre un loup, à reconnaître un loup, qu'à reconnaître un chien. D'accord. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait réussir à avoir ce transfert de connaissances, c'est-à-dire cette adaptation des connaissances. Et quand on réussira à avoir des machines qui réussiront à avoir une adaptation des connaissances et en comprenant le monde qui les entoure, eh bien, en fait, on réussira à avoir des machines qui réussiront à comprendre que cette plante est en plastique, donc je n'ai pas besoin de l'arroser. Tu comprends ? Ah oui, il fait lui-même des liens. Exactement, des liens sur le sens commun. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement, on entend plus parler d'intelligence artificielle qu'avant ? Pourquoi c'est apparu aujourd'hui, maintenant, en 2023 ? Alors, très bonne question. Il faut comprendre que, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, ça trouve ses fondamentaux vraiment dans les théories baésiennes, etc. On a des algorithmes aujourd'hui qui se basent sur des méthodes statistiques du 19e siècle, du 20e siècle, etc. Mais on a quelque chose de fondamentalement différent. C'est un peu comme Archimède qui a inventé l'hélicoptère, mais il n'avait pas la puissance technique pour réussir à faire l'hélicoptère. En fait, aujourd'hui, on a quelque chose de magnifique. Ça s'appelle les données. Et en fait, grâce à la bulle internet des années 2000, etc., on génère tous autour des données, même s'il y en a qui sont sur leur téléphone peut-être, mais il y en a qui ne sont pas sur leur téléphone aussi, sans que vous fassiez rien, vous générez quand même des données. Et en fait, vu que vous générez ces données, vu qu'on a des puissances de calcul, vu qu'on a des formations aussi, pendant les années 90, par exemple, quand Yann Lequin a développé dans les années 91, Yann Lequin, qui est directeur de la recherche à Facebook, Artificial Intelligence Recherche, et qui a développé ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels, qui sont des réseaux de neurones qui vont réussir à analyser des chiffres et à reconnaître des chiffres, et bien en fait, dans les années 90, etc., quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était « ouais, non, non, ça ne marchera pas, il ne faut pas faire ça, etc. » Et aujourd'hui, on a tout un pan de formation finalement, notamment en 2011, quand il y a la Harvard Business Review qui a caractérisé le job de Data Scientist comme le job le plus sexy du 21e siècle, 2012, pardon. D'ailleurs, il faudrait voir si c'est toujours le job le plus sexy, mais du coup, on a plein de gens qui sont formés à ça, on a plein de données, on a plein de puissances de calcul, et surtout, on a des cas d'utilisation, on a des cas d'usage. Je pense que la plupart d'entre vous, dans vos entreprises par exemple, vous allez avoir des cas d'usage que vous le vouliez ou pas qui vont requérir de l'intelligence artificielle parce qu'au final, l'intelligence artificielle, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, vous ne faites pas de l'Excel pour faire de l'Excel. L'intelligence artificielle, ça va être finalement juste un outil et en fait, vu qu'on a réussi à créer toute cette couche, à se poser la question, mais en tout cas, on est actuellement dans un moment, moi que j'adore, très honnêtement, j'adore le moment dans lequel on est parce qu'on est en train de tout construire, y compris au niveau régulation, là il y a les actes, au niveau de la Commission européenne qui est en train de réfléchir à tout ça, etc. On est dans un moment d'éclosion d'un nouveau type de société. Tu vois, JPT, ça révolutionne le travail de plein de monde. Tu vois, par exemple ? Ah bah oui, mais ça me donne un peu le vertige parce que tu nous dis qu'on est vraiment à l'éclosion, donc aux prémices et déjà les prémices ça donne le vertige à beaucoup de monde donc à quelle vitesse ça va aller et surtout, est-ce que pour démystifier un peu ça, tu peux nous expliquer ces données, cette puissance de calcul, comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, c'est quoi la technique derrière ça ? Oui, alors moi j'ai, dans mon expérience, etc., de travail de data scientist, j'ai géré des départements complets d'intelligence artificielle dans des grands groupes français, etc. Et j'ai par exemple développé un système de recommandation pour 12 millions de clients et en fait, quand tu fais ça, tu te dis, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens, ils pensent à des robots qui vont automatiser des tâches dans les usines, etc. Mais finalement, un système de recommandation, c'est peut-être les modèles d'intelligence artificielle autour de, dans cette salle que vous utilisez tous sans même vous en rendre compte. Quand on vous propose du contenu, c'est des systèmes de recommandation sur YouTube, sur LinkedIn, sur Tinder, etc., tout ça, c'est des systèmes de recommandation. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en grande partie, ça va être du logiciel, finalement. C'est-à-dire que l'aspect robotique, on y arrive, mais finalement, c'est la bonne IA, c'est l'IA que vous ne voyez pas. Et finalement, quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous vous dites, en fait, on est à l'éclosion, mais c'est déjà installé partout autour de nous. C'est déjà installé partout autour de nous. Donc après, la question, c'est, est-ce qu'on veut être en queue de peloton ? Est-ce que tu as des exemples ? On parle aussi de modèle d'IA. C'est quoi le lien entre l'IA et le modèle d'IA, la différence ? Alors, très bonne question. Ça, c'est quand on a préparé le truc, je t'ai dit de me poser cette question parce que c'est hyper important. Ah oui, c'est important. C'est hyper important et c'est fondamental. En fait, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'algorithmes, etc. On va beaucoup parler de gens qui développent des algorithmes, etc. Et en fait, il faut comprendre que moi, par exemple, dans mon métier, quotidiennement, par exemple, dans le cadre de mon entreprise aussi, d'eplayer, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, de grandes entreprises qui viennent me voir et qui me disent écoute, Agnès, nous, on a cette problématique, on veut que tu nous fasses un algorithme. Alors moi, je dis, je ne fais pas d'algorithme. En fait, on va construire des modèles. On va construire des modèles d'IA. Et c'est toute la magie de la modélisation, finalement. C'est un peu comme si on faisait de la modélisation 3D. S'il y a des designers, des illustrateurs 3D ne me tapez pas sur les dents. Mais en fait, finalement, on va essayer d'assembler plein de choses. C'est-à-dire qu'on va prendre des algorithmes qui existent, qu'on va aussi peut-être co-développer parfois dans des logiques open source, etc. Moi, je suis contributeur sur des bibliothèques de deep learning comme Tonser Flow, Sayyiket Learn, etc. Donc, on va contribuer à ce monde aussi vertueux. Une fois qu'on a cette approche, cet algorithme, etc., on va venir prendre un cas d'usage. C'est le principal. Un cas d'usage. Avant tout, tout doit se construire autour du cas d'usage. On va prendre ce cas d'usage et après, on va se poser les bonnes questions. Comment est-ce que c'est fait aujourd'hui, ce cas d'usage ? D'accord ? Est-ce que j'ai les données pour résoudre ce cas d'usage ? Hyper important, les données. Les gens arrivent et me disent « Anis, je veux faire ça, aide-moi à faire ça avec un modèle d'IA. » Je vais vous donner un exemple. Mais une fois, j'étais dans un grand groupe de la grande distribution, je ne vais pas le citer, mais il y a le DRH qui arrive et qui me dit « Anis, j'ai une mission d'IA pour ton équipe. » Je lui dis « C'est quoi ? » Et il me dit « En fait, on a des Excel et on veut automatiser les Excel. » Et là, je lui dis « Ok. » Et il me dit « Mais une IA qui fait ça ? » En mode magie, vous voyez ? Et je lui dis « Alors, je ne suis pas magicien. Ce que tu veux faire, c'est du VBA. Il voulait juste compléter des cases dans d'autres Excel, etc. » Et en fait, il pensait que l'intelligence artificielle, c'est de la magie. Et pas du tout. Du coup, il va falloir des données, etc. qui va venir miner son application, ce qu'elle va venir réaliser. Donc, une fois qu'on a ces méthodes, ces cas d'usage et ces données, on va venir tout impacter et construire un modèle d'IA. Typiquement, moi, j'ai travaillé dans des grands groupes du luxe. Je ne vais pas les signer non plus, mais on va dire qu'il y avait plusieurs marques dans le groupe. Et entre ces marques, typiquement, ce qu'on va vouloir faire comme système de recommandation pour une marque, même si c'est la même industrie, ça ne va pas être le même système de recommandation parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes logiques marketing, ils ne vont pas vouloir maximiser et minimiser les mêmes choses, etc. Et c'est en cette chose où ça peut être le même algorithme, mais des modèles d'IA totalement différents. Donc, en fait, ce truc de une IA, ce n'est pas une IA qu'on prend et on va l'utiliser dans notre métier, il faut construire et l'adapter comme un site web. Par exemple, je vais construire mon site web adapté à mon activité en prenant les briques, les différentes briques qui existent déjà de sites web, alors en beaucoup plus complexe, j'imagine, mais l'idée, c'est ça, c'est que chaque IA est personnalisé à l'usage. Exactement, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça, comme si c'était quelque chose d'omniscient, de grand, qui est au-dessus de nous, qui nous domine, limite, dans un rêve un peu utopique, on va dire. Aujourd'hui, oui, moi, je parle de modèles d'intelligence artificielle parce que c'est justement ces modèles qui vont répondre à une problématique et ce n'est pas une intelligence artificielle qui va tout dominer, mais après, si tu me permets, je ne sais pas si on a le temps, mais ça me permet juste d'introduire le concept d'AGI, par exemple, dans l'idéal, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 2 semaines. Eh bien, en fait, on va essayer de construire ce qu'on appelle des AGI, c'est-à-dire des Artificial General Intelligence qui vont essayer, en fait, de venir se rapprocher du sens commun que je vous définissais tout à l'heure, c'est-à-dire des General Artificial Intelligence, c'est ce que moi, je rêverais de construire, c'est ce que plein de personnes dans le domaine rêveraient de construire, c'est le but de plein d'entreprises comme DeepMind, comme OpenAI, etc. En fait, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui sont capables d'évoluer dans le monde et qui sont capables de comprendre le monde. Qui gagnent en autonomie ? Qui gagnent en autonomie, je ne dirais pas ça, je dirais plus, qui gagnent en... en apprentissage et en connaissance perpétuelle dans le monde parce que finalement, l'autonomie, ça ne veut rien dire. L'autonomie, je débranche une machine, un ordinateur, il va arrêter de faire ce que je lui ai demandé de faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais Annie, si je mets une intelligence artificielle qui gère les codes nucléaires, imagine l'intelligence artificielle, elle envoie une bombe nucléaire. Moi, je lui dis mais en fait, pourquoi tu as mis une intelligence artificielle qui gère les codes nucléaires ? C'est pas sa faite, c'est ta faite en fait. Et l'usage qui est pas bon. pour avoir des données pour construire un modèle, tu nous as dit c'est super pour faire la chanson d'Emmanuel Macron, j'ai pu récupérer les discours, ils étaient nickels, il n'y avait pas de... Donc c'était des données propres, il y a des données moins propres que d'autres. Comment on construit des bases de données ? Comment on obtient des bonnes données ? Si moi j'ai une entreprise, je veux construire un modèle d'IA, tu vas venir me voir et me dire ok, quelles sont tes données ? Comment je sais que j'ai des bonnes données ? Alors ce matin sur scène, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste. tout le monde veut avoir des données sauf partager les siennes. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir avoir des bases de données pour faire tout un tas de choses mais par contre quand on demande aux entreprises de partager les leurs, ils disent ah non, vous savez, c'est pas tout de suite, etc. Donc comment avoir des bases de données ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instituts qui sont dans une logique qu'on appelle une logique open data. Notamment, il y a plein d'initiatives que je pense qu'il faut saluer parce qu'au niveau français, il y a beaucoup de gens qui travaillent à ce niveau, notamment des plateformes comme DataGouv, etc., qui ont pour but d'ouvrir les données au maximum des institutions publiques, etc. Donc ça, je pense qu'il faut le noter, c'est vraiment des très très bonnes initiatives et donc il y a des bases de données qui sont disponibles. Il y a des entreprises aussi qui font de l'open data. Après, on peut se poser les questions. Est-ce que les entreprises qui font de l'open data sont les meilleures data ? Tu vois, est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, mais par exemple la météo. Météo France, c'est pas de l'open data, il faut payer, tu vois, pour avoir l'API de Météo France. Et c'est le cas dans plein plein de boîtes. Aujourd'hui, mais après, il ne faut pas avoir une vision bisounours ou télétobis. C'est-à-dire que les datas, c'est de l'or, quoi. Aujourd'hui, des datas, c'est une vraie économie. Il y a des data brokers, etc., qui se font un plaisir de revendre vos données personnelles et qui se font beaucoup d'argent pour ça. Il y a des entreprises, comme par exemple l'entreprise de Clearview AI, qui est une entreprise qui a récolté en quelques années plus de, je ne vais pas dire le chiffre exact, mais des milliards de photos de vous, typiquement, sur Facebook, sur Twitter, etc., et qui ont construit le système de reconnaissance faciale le plus puissant de la planète. D'accord ? J'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez aller voir. Je reconnais des gens dans la rue, je leur fais un petit prank sur YouTube, je prends photos des gens, je les mets dans le petit logiciel, etc., et après, je vais les voir comme si je les connaissais. Et je récupère toutes les informations sur eux et je leur dis « Ah, mais c'est toi, etc. » et ils croient que je travaille avec eux. Vous vous rendez compte de la puissance de l'ingénierie sociale vis-à-vis de ça ? Si jamais on veut s'amuser, par exemple, à hacker des grands chefs d'entreprise, etc., leur faire croire qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, etc. Donc, il y a des entreprises qui se font de l'argent sur vos données et c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est-à-dire des logiques de protection des données et après, c'est la grande question comment est-ce qu'on innove en faisant du protectionnisme, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on vienne, c'est l'éthique dans tout ça, notamment pour les données, pour avoir des bonnes données. Donc, ça, c'est un premier sujet. Comment on nettoie une donnée, comment on labellise une donnée, par exemple ? Et le deuxième sujet, on y viendra après, c'est, tu nous as parlé de données et de puissance de calcul. La puissance de calcul, ça nécessite aussi beaucoup d'énergie, ça consomme. Donc, il y a un sujet environnemental derrière l'intelligence artificielle, où ça se situe dans tout ça ? Alors, il y a plein de questions dans ce que tu dis. Je vais essayer de les prendre une par une. Alors, attends, tu m'as fait bugger. D'abord, sur les données labellisées. les données labellisées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille en entreprise, on a toute la plus grande partie du projet d'intelligence artificielle, c'est de la préparation et de la récolte de données. Et ça, souvent, quand je me retrouve face à des grands groupes, des startups, etc., je leur dis, mais vous savez, on va devoir quand même passer beaucoup de temps à créer des données. Ils me disent tous la même chose. Non, Anis, t'inquiète pas, nos données, elles sont très bien, il n'y a pas de problème. Faux. Ça n'existe pas. S'il y a bien une chose que j'aimerais que tout le monde comprenne dans cette salle, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu une seule base de données propre et prête à l'emploi pour du machine learning. Il va toujours y avoir cette phase de nettoyage, de labellisant. Je vais vous donner un exemple. Une des bases de données où j'avais un client qui était persuadé qu'il avait une base de données magnifique, propre, prête à l'emploi. Je récupère une petite base de données utilisateurs avec des noms, prénoms, date de naissance, etc. Il me dit ne t'inquiète pas, tu n'as rien besoin de faire, mets ça dans l'algorithme, etc. Je récupère la date de naissance et dans la date de naissance, il n'y avait que des données différentes. Il y avait des dates de naissance avec le chiffre, c'est-à-dire l'âge de la personne, 23 ans, etc. Il y avait des dates de naissance au format américain, il y avait des dates de naissance au format français, il y avait des nans, il y avait des nuls, il y avait des ensembles vides et après quand je suis allé le voir, ils me disent non mais en fait, ne t'inquiète pas, les vides, là où il n'y a pas d'âge, c'est parce qu'en fait, c'était avant qu'on fasse l'écart de fidélité. Donc tous ces gens, ils sont rentrés dans le système avant l'écart de fidélité. Je fais ok, mais du coup, les nuls, c'est quoi ? Ils me disent non, les nuls, en fait, c'est les gens à qui on n'a pas pu lire quand ils s'inscrivent sur les trucs de fidélité, l'âge. Ok, etc, 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 etc. Et du coup, il va y avoir toute cette étape de compréhension des données avec ce qu'on appelle le métier pour essayer d'un peu rétro-ingénierer tout ça, etc, etc. Mais bon, c'est souvent lourd, mais c'est l'étape la plus importante. Et par exemple, les algorithmes dont tu parlais tout à l'heure qui reconnaissent des images, qui reconnaissent un chat, ils ont besoin de beaucoup de quantités d'images de chats et ça, elles le font en interne ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, par exemple, je pense que vous avez tous quasiment peut-être connu le site Vice Person Doesn't Existe, etc, où c'est des images de gens qui n'existent pas, etc. Et en fait, même pour ça, il faut préparer les données avec tout un processus. Par exemple, quand vous voulez faire ce qu'on appelle des approches GAN, Générative Adversal Network, qui sont à la base de ces modèles Vice Person Doesn't Existe, qui ont été notamment développés par Nvidia, etc, vous pouvez aller voir des approches qui s'appellent des approches Style GAN. Et bien en fait, par exemple, il faut que les yeux soient au même niveau, partout, sur toutes les images en entrée, parce que sinon, il va y avoir les yeux qui vont être sur le front, qui vont être sur les joues, etc, etc. Et en fait, typiquement, même sur de l'image, sur du computer vision, on a besoin de passer cette étape de préparation d'image, etc. Et après, j'enchaîne avec ta question sur les data centers. C'est une grande question, c'est vraiment une grande question. Est-ce qu'on trouve de tout aujourd'hui ? On va trouver des Google, Meta, qui vont nous sortir des études, nous montrerons qu'ils sont carbone neutre, etc. On va avoir des exemples très pragmatiques. Par exemple, en Finlande, il y a Microsoft qui chauffe une ville avec le data center qui est à côté. Donc, il y a aussi cette histoire d'essayer d'être un peu environnement friendly. Et après, il va y avoir toute la partie où tout ça, ça fonctionne. Par exemple, les gros modèles d'OpenAI, etc, etc, chat GPT, etc. C'est des millions d'euros d'entraînement et c'est des millions aussi de cartes graphiques grillées. Les cartes graphiques, on connaît la crise qu'il y a eu sur les transistors, etc. Donc, c'est aussi des questions sur un peu ce dont on parlait ce matin, sur la réutilisation des ressources, si elles sont possibles, etc. Et c'est aussi la preuve peut-être aujourd'hui dans les modèles d'IA, c'est la course un peu à ce qu'on appelle les paramètres dans les modèles d'intelligence artificielle. On va essayer d'avoir plein de paramètres. En très bref, un paramètre, en fait, imaginez que dans un réseau de neurones, c'est une petite porte pour ceux qui ont fait de l'électronique et vous mettez en entrée, vous allez avoir une valeur, par exemple, entre 1 et 0. Plus vous allez avoir de paramètres dans un réseau de neurones, plus vous allez avoir de la fluctuation dans les données, donc plus vous allez pouvoir augmenter la complexité peut-être de vos données, etc. Et pour avoir ces gros paramètres, en fait, il faut des immenses data centers pour les stocker. Parce qu'un modèle d'intelligence artificielle, il lui faut plein de paramètres au début qui sont initialisés de manière random, avec des valeurs un peu random. Mais pour stocker tout ça, pour stocker ces milliards de paramètres, il faut beaucoup de GPU. Donc, on peut aller vers des modèles de plus en plus intelligents en faisant des modèles de plus en plus gros. Mais en fait, on atteint la limite. Là, actuellement, on est en train d'atteindre une certaine limite. Donc, est-ce que l'ordinateur quantique va réussir à résoudre cette limite dans les 10 prochaines années ? C'est des questions qui sont en cours. Donc, il y a quand même une limite matérielle. Ah oui, il y a une limite matérielle. Il y a une limite monétaire aussi. Forcément. Après, sur l'utilisation, on peut aborder le sujet des métiers et des usages de l'IA. Tu l'as dit tout à l'heure, la reconnaissance faciale qui devient hyper accessible comme ça, ça peut être un danger. Donc, il y a des usages assez malveillants. Il y a aussi des usages peut-être plus sympas dans toi, dans ton travail que tu as rencontré. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Quels usages il y a avec l'IA aujourd'hui ? Les différents types d'usages ? Encore une fois, moi je le dis, moi je suis très… Dans mon travail de création de contenu, par exemple, j'ai tout intérêt à ce que je fasse de la hype sur l'intelligence artificielle et que je dise « Vous allez voir, c'est magnifique, ça va révolutionner, etc. » Mais en fait, j'essaye de casser, souvent, désolé, je vais parler crûment, mais c'est mon style. J'essaye de casser les bullshitters souvent. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de bullshit aussi autour de l'intelligence artificielle. Je suis désolé, peut-être que vous en connaissez autour de vous, fuyez-les. Mais du coup, j'essaye de calmer un peu, ne vous inquiétez pas. On ne va pas disparaître, pas tout de suite. On ne va pas disparaître. Et tout simplement parce que l'intelligence… En fait, si on ne fait que être fataliste vis-à-vis de ces nouvelles technologies, eh bien en fait, on va passer à côté de tout un tas d'usages qui sont formidables. Il y a des gens, aujourd'hui, qui réussissent à être guéris du cancer cinq ans en avance parce qu'on a détecté avec des modèles d'intelligence artificielle, par exemple, notamment le cancer du sein, qui est un cancer qu'on détecte très difficilement, entre guillemets, surtout en avance. Aujourd'hui, il y a des modèles, notamment du MIT, qui permettent de détecter la naissance d'un cancer du sein jusqu'à cinq ans avant qu'on le voit véritablement bien à l'échographie, etc., à la radio. Et il y a aussi une application que j'adore qui est sortie il y a quelques semaines, où META, ils ont collaboré avec une association qui compte, en fait, le bilan carbone des forêts. Parce qu'en fait, compter le bilan carbone des forêts, ça permet de mieux comprendre si l'humanité envoie tant de carbone, est-ce que les forêts vont pouvoir absorber, etc., etc. Et il y a une application formidable, notamment avec un modèle qui s'appelle le modèle GINO, qui compte la hauteur de tous les arbres. Et vous vous rendez compte que c'est une tâche vraiment compliquée. Et en fait, avec de l'imagerie satellite, ils sont capables de compter la hauteur de la canopée en Californie, en Amazonie, etc. Et donc, d'avoir une meilleure estimation d'un arbre. Tu sais, plus il est grand, plus il va absorber. Je ne suis pas biologiste, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Plus il est grand, plus il va absorber. Et du coup, ils arrivent à avoir une meilleure estimation. Il y a aussi une... Là, je vais normalement aller dans pas trop longtemps, par exemple, au Kenya, où je vais faire une vidéo là-bas, où il y a des modèles d'intelligence artificielle qui analysent comment est-ce que les troupeaux de gnous, d'éléphants, etc. se déplacent pour identifier s'il y a des braconniers, pour envoyer des gens directement sur place. Et c'est formidable parce qu'en fait, ils ont constaté que quand il y a des humains, des braconniers, etc., les troupeaux d'animaux, ils ne se déplacent pas de la même manière. Et en fait, ça résout potentiellement plein de problématiques, notamment environnementales, mais aussi des problématiques, par exemple, une meilleure gestion du réseau électrique, une meilleure gestion, etc., quand est-ce qu'on peut envoyer plus d'électricité dans le réseau, moins d'électricité, etc., etc. Donc, je suis vraiment très content de vivre actuellement. Donc, des bons usages de l'IA. Bon, l'IA, il y a vraiment cette peur, on va en parler, c'est que l'IA remplace certains métiers. Est-ce que l'IA va supprimer des métiers ? Oui, alors, bon, alors, oui. Alors, soit je donne une réponse. Selon toi, selon ce que tu penses, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître suite ? Alors moi, j'ai déjà travaillé pour des entreprises qui viennent et qui me disent écoute Agnès, en vrai, on a besoin de supprimer des emplois, il faut qu'on soit, il faut qu'on dégage de la masse salariale et pourtant les tâches, il faut qu'on les garde, donc comment est-ce qu'on automatise ça ? Donc, pour te répondre factuellement, oui. Il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des métiers, oui, qui ont déjà disparu. Il y a des métiers, oui, qui vont être impactés, etc., etc., etc. Est-ce que ça va être à une masse incroyable et que ça va faire disparaître des pans entiers de l'économie ? Actuellement, je te dirais non. Je pense qu'il faut vraiment considérer qu'il faut réussir à s'adapter à tout ça. Moi, par exemple, j'ai beaucoup débattu avec beaucoup d'artistes, par exemple récemment, vis-à-vis de Dali, Midjournée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un signe qui s'appelle ArtStation où il y a des artistes qui ont fait grève numérique, c'est-à-dire qui ont mis des petits slogans, des petites images qui ont marqué AI dessus avec un trait, etc. Ces gens, ils revendiquent plusieurs choses. Je ne vais pas les paraphraser parce que je ne veux pas leur faire insulte, mais ils revendiquent plusieurs choses qui est de dire « Attendez, pourquoi nos images sont utilisées par des modèles d'IA sans avoir l'autorisation ? » Et aussi « Attendez, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des modèles d'IA qui sont capables de faire des trucs dans mon style et ce n'est pas juste, en fait. Tu vois, ce n'est pas juste. Et du coup, ils se posent beaucoup de questions. À l'inverse, il y a tout un tas d'artistes qui ont embrassé l'intelligence artificielle comme un nouveau moyen, comme un nouvel outil, etc. Et je pense que s'il y a bien une conviction qu'il faut avoir dans les 10, 20, 30 prochaines années, la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'être un ninja, un shinobi, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter, en fait. Moi, j'ai fait du ninjutsu. Je ne suis pas Naruto, mais j'ai fait du ninjutsu. Ok, j'ai vu mes cartes. Et en fait, les ninjas sont très beaux parce qu'ils s'adaptent, finalement. Les ninjas, ce n'est pas juste des gens avec des masques noirs, etc. Ce sont des gens qui réussissent à s'adapter continuellement. Et si on réussit à s'adapter continuellement et à se renouveler continuellement et à considérer l'IA comme un outil, finalement, je pense que là, on va pouvoir accélérer. Par exemple, quand l'Italie a interdit de la GPT, moi, je me suis dit les pauvres, les pauvres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre du retard parce qu'il faut qu'on régule, etc. D'ailleurs, quand ils ont interdit de la GPT, tous les gens sont partis sur des VPN. Donc, c'est aussi toutes ces questions de régulation aussi qu'il faut se poser. Je parle beaucoup, donc n'hésite pas à me couper. Ah non, mais c'est très intéressant. Je vais te poser une dernière question et après, on laissera notre public te poser des questions. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'IA des aspects sur lesquels l'humain n'est pas remplaçable ou potentiellement non ? C'est une question ouverte. Tu n'as peut-être pas une réponse tranchée et peut-être que ça va aussi dépendre de l'évolution de la technologie. C'est une bonne question. Généralement, la réponse un peu toute faite qu'on donne à ça, c'est mais la machine ne ressent rien. Et si la machine ne ressent rien, par exemple, annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, une machine ne pourra jamais le faire. Il faut l'empathie de l'humain, etc. Ça, on ne peut pas lui apprendre. Ça, c'est une forme de réponse. On ne peut pas théoriquement lui apprendre à avoir de l'empathie. Mais en fait, est-ce que le fait de lui apprendre à simuler l'empathie ne suffit pas à lui donner de l'empathie ? Est-ce que le fait de simuler un sentiment ne suffit pas à vous faire ressentir le sentiment ? Est-ce que le fait de réussir à dire des mots gentils, à vous faire croire que la personne vous aime, etc., ne suffit pas finalement à ce que vous ressentiez ce sentiment d'amour ? Alors même que la machine, elle, elle ne sait même pas ce qu'est le sentiment d'amour. Et est-ce que le fait d'imiter ne suffit pas à remplacer finalement ? Et c'est ça, en fait, la vraie question. C'est est-ce que nous, en tant qu'humains, on imagine que peut-être on va pouvoir projeter tout un élan, tout un élan sentimental sur une machine, mais en fait, finalement, ça, ça ne nous regarde qu'à nous. La machine, c'est elle nous donne juste un miroir. Eh bien, peut-être que le miroir n'a pas besoin de justement faire ressentir ça. Ça, c'est la première réponse. Et après, la deuxième, c'est aussi d'un point de vue créatif. J'entends beaucoup de gens qui disent la machine ne crée pas, la machine ne crée pas, etc., etc. La machine n'a pas cette imagination, etc. D'ailleurs, le truc rigolo, c'est que si tous les illustrateurs faisaient du mi-journée et du dali, finalement, mi-journée et dali ne serviraient plus à rien parce que du coup, toutes les images vont finir par se ressembler. Et je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain qu'une machine ne crée pas. Je ne suis pas certain quand on demande à Tchadjpt de... Faites un exercice de demander à Tchadjpt peut-être que Guillaume va faire l'exercice, mais vous lui demandez de générer un poème qu'avec des A. Franchement, c'est pas mal, quoi. Et du coup, ça nous fait ressentir quelque chose et peut-être que juste ça, c'est suffisant. Comme on n'est qu'à l'éclosion. Alors, je pense que le meilleur moyen d'être rassuré, c'est de connaître. On va pouvoir faire circuler le micro. Si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Est-ce qu'en attendant les questions, tu peux nous donner des premiers outils si en tant que chef d'entreprise, on veut découvrir l'IA, comment ça marche, comment ça se passe, quels premiers usages on pourrait avoir et quels outils les plus démocratisés, les plus simples d'accès on peut avoir ? Alors, déjà, je vous recommanderais de vous abonner à YouTube, Twitter et Twitch. Et si vous avez des problématiques, n'hésitez pas parce qu'on a une entreprise qui fait ça justement, qui accompagne les gens dans tout ça. Après, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer de chat GPT, il faut essayer mid-journée, il faut essayer d'essayer de faire un peu de Python, etc. D'ailleurs, apprenez Python, je suis désolé. Moi, je fais du Python depuis que j'ai 15 ans. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Je n'ai jamais connu que ça. Et après, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui vous permettent aussi d'automatiser un peu tout ça comme par exemple tous les sites. Allez sur Twitter, vous allez avoir tout un tas de sites. Mais vraiment, si vous voulez vous amuser, allez sur le site de Google de Thunser Flow. Par exemple, vous avez tout un tas de petites introductions avec des petits codes tout faits pour apprendre un peu à faire tout ça. Chat GPT, mid-journée et après, on peut aller plus loin avec mid-journée et Thunder Flow, tu m'as dit. Thunder Flow. Thunder Flow. Ok, est-ce qu'on a une première question là-bas ? Oui, excellente présentation bien sûr à Nice et je voulais dire que dans 30 minutes, il y aura la démo de chat GPT et je ferai bien sûr le poème avec des A uniquement. Merci Guillaume. On se retrouvera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une seconde question ? Première vraie question. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Par rapport au titre de ta présentation, tu as dit jusqu'où on ira et moi, je me demandais jusqu'où on peut aller pour donner accès à cet outil en fonction de la tranche d'âge. Moi, je baigne dedans par rapport à mon sujet d'études et de recherche. Je sais que je ne donnerais pas forcément GPT ou ces choses-là à des enfants, même si d'un point de vue éducatif et de fact-checking, on commence à s'améliorer. Donc, quel est ton avis par rapport à ça et jusqu'où on peut appliquer ça en fonction de la tranche d'âge ou de population ? Oui, très très bonne question. Alors moi, je suis très libéral en intelligence artificielle. je considère que le gatekeeping et ce qu'a fait par exemple Google, Meta et toutes ces grandes entreprises pendant des années où ils ont contourné des modèles d'intelligence artificielle dans leurs labos et ils ont juste délivré des papiers en disant regardez ce qu'on sait faire, c'est trop formidable et que OpenAI est arrivé à donner un coup de pied dans la fourmilière en disant voici ChatGPT, faites-en ce que vous voulez, on va voir ce que vous pouvez en faire. Pour moi, c'est la bonne approche. Voilà. Je sais qu'il va y avoir, tu auras toujours des modèles des gens qui vont dire attention, tu sais, tu vas trouver une personne qui va faire ça, etc. Mais en fait, et je suis désolé, mais je suis très très libéral sur ça, je pense que les gens peuvent s'auto-réguler. Peut-être c'est rêveur, etc. Mais il y a deux ans, si on disait qu'on allait avoir un modèle de discussion en libre accès, il y a plein de gens, notamment, je suis désolé, mais à la Commission européenne qui serait arrivée et qui aurait dit non, 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 il ne faut surtout pas faire ça parce que ça va avoir plein de désinformation, etc. Alors oui, il y a eu de la désinformation, oui, il y a eu de la désinformation, mais je pense qu'on n'est pas dans un état d'hystérie, etc. vis-à-vis de sa désinformation. Et pour moi, je pense que c'est justement en donnant des outils aux gens qu'on va apprendre que les enfants de 13, 14 ans, ils vont chercher ça et donc il va falloir peut-être pas leur permettre d'avoir, par exemple, sur Snapchat des discussions de conseils sexuels, etc. sur Snapchat, mais tout simplement parce qu'on l'a appris vis-à-vis de quelque chose de négatif qui s'est passé. Donc voilà, après, peut-être que ce n'est pas la réponse que tu attendais, mais voilà. Je vais dire la question tout fort, c'est est-ce qu'il faut laisser ces outils en libre accès même à des jeunes travailleurs ? Je suis désolé, mais pour moi, oui. C'est-à-dire qu'imagine qu'on avait interdit la calculette, on avait interdit Google, etc. Et en fait, c'est aux profs de se réinventer. C'est aux profs d'essayer de s'adapter, etc. Alors, on ne va pas être d'accord, je te le dis. Je le sais, parce qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable, en fait. C'est-à-dire que tu as un avis, j'ai un avis, et en fait, aujourd'hui, on est en train de construire tout ça. Tu vois ? Et je pense que ni toi ni moi, moi, je suis quasiment sûr que peut-être dans deux semaines, je vais me dire « Manice, t'as dit n'importe quoi. » Mais en fait, il faut cultiver, il faut justement peut-être cultiver cette humilité et me dire que, ok, ce que tu viens de me dire, attends, ça va me faire cogiter, je vais réfléchir, etc. Mais pour moi, actuellement, oui, et je pense que c'est justement en permettant aux gens de 10 ans, de 7 ans, etc. d'avoir accès à ce type d'outil, qu'au final, on va réussir à mettre des garde-fous, réussir à adapter la chose, etc. Parce que les gens qui veulent l'utiliser vont l'utiliser, tu vois. Merci. Est-ce qu'on a une prochaine question ? Là-haut, est-ce qu'on peut amener un micro ? Voilà, super. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, j'ai quand même un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit parce que je suis tout à fait d'accord pour le fait qu'effectivement, il faut que les gens expérimentent, s'adaptent, etc. Mais ça, ça va quand même encore pour une partie de la population. Il y a des gens pour lesquels ils entendent deux mots, intelligence artificielle, et ces deux termes, on ne peut pas ignorer le fait que ça fait peur à toute une partie de la population qui, de toute façon, n'iront jamais dans le cœur des outils derrière. Et aujourd'hui, cet aspect psychologique, il faut aussi le gérer et je pense qu'il faut aussi parler à cette partie de la population. Tout ce que vous venez de dire aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant, mais pour des gens qui ont quand même un minimum, en fait, derrière. Vous pourrez parler de modèle à certaines personnes. Ça ne dira absolument rien, en fait, véritablement. Et je pense que le challenge, il est aussi, parce qu'il faut aussi gérer, je pense, les angoisses que ça peut créer, quand même, chez une partie des gens. Et je pense que l'angoisse, elle est réelle, parce qu'on sait comment ça se tourne derrière, en fait. Ça se tourne vers du vote politique, vers des tas de choses. Des angoisses comme ça, elles peuvent avoir des conséquences qui vont quand même assez loin derrière. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est mon travail, en tant que vulgarisateur sur YouTube, Twitch, etc. J'essaye de faire comprendre aux gens les outils. Et ce que vous venez de dire, c'est mon quotidien. Tous les jours, je reçois des messages « Anis, j'ai peur de ça. Anis, je suis en formation de développeur. Est-ce que je dois arrêter parce que l'IA va me remplacer ? » Il y a plein de gens qui ont peur, etc. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on met tout sous vase clos parce que les gens ont peur et que du coup, on fait comme si rien n'existait ? Moi, je ne pense pas. Je pense que si on a peur du noir, il faut peut-être aller dans le noir. ma manière de penser. mais je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la solution sur comment rassurer en fait ces gens-là. Et je pense que là, il y a un énorme travail encore à faire là-dessus. On n'utilise pas le bon langage. Ah mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et quand je vois certaines choses, par exemple, écrites dans les médias, qui passent à la télé, etc., ça n'aide pas du tout à rassurer les gens sur tout ça. Et malheureusement, on ne monte pas suffisamment à mon sens. On aime beaucoup surfer sur le sensationnalisme, sur l'intelligence artificielle. Il y a deux semaines, comme je vous ai dit, Méta, ils ont réussi à compter la hauteur de chaque arbre. C'est phénoménal, en vrai, comme avancé scientifique et personne n'en entend parler parce qu'on va préférer entendre parler que l'IA a réussi à dire telle connerie ou quoi. À faire chanter Macron. À faire chanter Macron aussi. C'est des conneries aussi. Non mais c'est ça, c'est du divertissement. Je rigole, Anis. Est-ce qu'on a... Alors, on a une question ici et on va en prendre une dernière après. Bonjour. Donc, Nicolas Duterte, je suis en étude de développement informatique. Je trouve que l'IA est un outil incroyable. Je l'utilise maintenant au quotidien. C'est top. Il y a juste un aspect qui peut, moi, m'inquiéter plus pour le côté développement. Ça serait la cybersécurité. est-ce que l'IA, de façon un peu open source, serait pas un outil parfait pour des hackers ou ce genre de choses un peu trop puissants ? C'est le cas déjà. La DRM, la Direction du Renseignement Militaire, travaille sur l'intelligence artificielle. J'ai plein de copains officiels à la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui travaillent avec de l'intelligence artificielle, notamment pour faire de l'analyse de log, par exemple, sur des sous-marins nucléaires, etc. Donc ça, c'est le côté contre-attaque, on va dire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée par plein de hackers pour faire plein de choses. Pour faire plein de choses. En premier lieu, du social engineering. En premier lieu, réussir à récupérer de l'information sur les gens et réussir à leur faire croire qu'on les connaît, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, de la prédiction de mot de passe, il y a aussi, en fonction de qui vous êtes, l'âge que vous avez, etc. C'est des choses, aujourd'hui, qui existent. Et il y a tout un pan, aujourd'hui, à développer. Moi, il y a plein de gens qui arrivent et qui me disent « Annie, je dois choisir entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité. » Moi, je leur dis « Ne choisis pas. » Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un outil, la cybersécurité, c'est un domaine. Tu peux très bien faire de la cybersécurité avec l'intelligence artificielle. Et je t'encourage à aller dans cette voie en étude. Donc, pour toi, le meilleur moyen, c'est de continuer le jeu qui existe depuis des années du chat et de la souris de « Si vous utilisez tel outil, on va l'utiliser aussi pour vous contregarer. » Je pense que oui. Après, le mieux, c'est que la police... Enfin, je ne vais pas dire ça, mais le mieux, c'est que les chasseurs pour les méchants, que les gentils aient de meilleurs outils que les méchants. Mais bon, après, c'est la course générale. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers de l'open source. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on mette des outils dans les mains de tout le monde. Parce que si on ne met pas des outils dans les mains de tout le monde, il n'y aura que, entre guillemets, les méchants qui auront des outils ou qu'un petit cercle fermé qui aura des outils. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce qu'on a fait le tour ? C'est bon. S'il y a des questions là-bas, on peut donner le micro là-haut rapidement pour une dernière question. Et Anis, tu pourras faire une réponse courte, concise. Un oui à nous. Ok. Un mince. Non, parce que j'avais prévu une question un peu filo. Vas-y. Bon, on va faire court. Non, parce qu'en fait, tu parlais de l'intelligence artificielle jusqu'où irons-nous. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est l'IGA, donc l'intelligence générale artificielle avec du bon sens et potentiellement peut-être des sentiments plus tard. Et en fait, moi, au-delà de ça, jusqu'où irons-nous, mais pourquoi aller jusque-là ? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un IGA par rapport à une intelligence artificielle très très forte, on va dire ? Toi, j'ai bien compris que c'était ton rêve. Est-ce que c'est intéressant en soi ? Les entreprises, potentiellement, ça peut leur faire faire des économies de base salariale, mais au niveau de la planète, l'utilité pour la société, qu'est-ce que tu imagines ? Je te donne un exemple très simple. Va sur le site de DeepMind, qui est une entreprise de Google qui explique que si on pouvait résoudre un problème, permettait d'en résoudre des dizaines d'autres. Par exemple, pendant des années, DeepMind a travaillé sur les jeux vidéo, sur StarCraft, sur AlphaGo, etc. et plein de gens disaient « Mais pourquoi vous faites ça ? » En fait, parce que ça permet de développer des systèmes. Par exemple, DeepMind travaille avec le PFL à Lausanne sur la fusion fission nucléaire pour justement réussir à stabiliser les réacteurs, etc. grâce à des modèles de Deep Learning, première application, et deuxième application au site DeepMind. Ils ont réussi avec quelque chose qui est assez généraliste sur la météo, à avoir de meilleurs modèles de prévision météo. Et en fait, c'est en ça où l'AGI peut être utile. C'est-à-dire que tu mets une AGI spécifique dans la météo, elle va réussir à comprendre, à s'adapter pour pouvoir mieux prédire la météo. Et en fait, une intelligence artificielle générale, ce n'est pas juste nous qui allons avoir un robot, avec qui on va discuter, etc. C'est une intelligence qui est capable de s'adapter au domaine où on le met et d'apprendre à résoudre. Par exemple, DeepMind a aussi travaillé sur AlphaFold qui permet de mieux comprendre le séquençage 3D des protéines. Ça accélère drastiquement la production des médicaments. Et en fait, tout ça, ça vient avec des intelligences artificielles qui sont capables de s'adapter et de comprendre le domaine dans lequel ils sont. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Anis. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Defend Intelligence. On te retrouvera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada